Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Bibliothèque C'est à lire de Souffle Weyersheim. C'est avec grand enthousiasme que je souhaite partager avec vous ma dernière petite trouvaille. Comme vous le savez peut-être déjà, j'aime proposer de temps en temps à mes jeunes lecteurs des escape games. S'ils sont bien faits, vous proposez certains jeux, mais également une nouvelle forme d'accès à la culture. Et oui, on peut jouer tout en apprenant. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une véritable petite perle. Pour la prochaine nuit de la lecture, il me fallait un escape game en rapport avec la peur. On saura peine d'Halloween, je voulais quelque chose d'original. En furtant sur internet, j'ai trouvé ceci. Contre le Minotaure, un escape game junior pour les plus d'huit ans, aux éditions Larousse Junior. Le principe est simple, les enfants, en 60 minutes pour résoudre des épreuves, vaincre le Minotaure et sortir vainqueur du lapyrante. Fastoche ! Et c'est là que j'entends quelques récalcitrants. Oui, mais c'est long à organiser, moi je n'en ai jamais fait, j'y connais rien. Pas de panique, les éditions Larousse Jeunesse ont tout compris, ils vous offrent un escape game clé en main. Mais qu'il y a-t-il donc dans cette boîte ? Tout ce qu'il faut pour que vos enfants vous regardent avec des yeux pleins d'admiration. Vous êtes devenus LE pro de l'escape game. On trouve donc des pions à monter soi-même. Je les trouve un peu légers, pas pratiques et je doute de leur durabilité. Vous pouvez tout à fait les remplacer par des pions en bois ou en plastique, ce n'est qu'un détail dans la confection du jeu. Un carnet de jeu, c'est l'élément clé pour réussir votre escape game. Un plateau de jeu souple. Là aussi, j'aurais préféré du cartonné, mais il reste efficace. Les épreuves sont numérotées et il est précisé à chaque fois à quoi elles correspondent. Une enveloppe à chercher ou un défi. Le petit mot qui permet de mettre les enfants dans l'ambiance. Il faudra leur lire dès le début de leur aventure. Des enveloppes pour y glisser les différentes épreuves. Et naturellement, les énigmes. Pour que le jeu puisse resservir plusieurs fois, elles sont à chaque fois par six. A vous de choisir quelle énigme vous voulez glisser dans votre enveloppe. Revenons au carnet de jeu. Il vous permettra de mettre très rapidement le jeu en place. Il y a les règles du jeu, le déroulement et la préparation. Rien de bien sorcier. Il permet ensuite de suivre les enfants dans leur aventure et de les aider à avancer. Les enveloppes contenant les énigmes sont au préalable cachées dans la maison ou dans la pièce ou dans le jardin où vous ferez votre escape game. Les enfants doivent les récupérer une par une en résolvant à chaque fois les énigmes. Vous êtes leur guide. C'est vous qui détenez les réponses. Après s'être concertés, les enfants reviennent vous voir. A vous de valider ou non leurs réponses. Personnellement, pour éviter de chercher frénétiquement les réponses dans le carnet, je les note sur un petit bout de papier. Et voilà, rien de plus simple. Et pour ne rien gâcher, les éditions Larousse proposent des escape games pour tous les goûts. De la littérature en passant par le foot. J'ai déjà craqué sur le tour du monde en 80 jours. Et vous, quel sera votre prochain défi ? Pour retrouver ces escape games, c'est par ici.